Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos consacrées à l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une théorie de la personnalité et de la communication créée par Eric Berne dans les années 50. C'était un psychiatre américain. Eric Berne a créé ses concepts d'analyse transactionnelle dans le but de rendre beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus à portée de n'importe qui, des concepts assez compliqués qui étaient à la base de la psychiatrie, que les patients n'arrivaient jamais à comprendre quand ils lisaient ces rapports. Eh bien, Eric Berne voulait que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Que ça ne soit pas réservé simplement aux psychiatres, aux médecins. C'est pour ça que les concepts d'analyse transactionnelle sont assez représentatifs et assez faciles à s'imaginer. Et sur cette série de vidéos, nous allons parler d'un des grands concepts de l'analyse transactionnelle, c'est les états du moi. Donc, un état du moi, qu'est-ce que c'est ? Eric Berne donne cette définition. Un état du moi est un ensemble cohérent de pensées et de sentiments directement associé à un système, donc comportement observable. Pour résumer, c'est notre manière d'exprimer nos personnalités à partir d'un moment donné. Le modèle indique trois états des moi distincts appelés parents, adultes et enfants. Avant de regarder un peu plus en détail l'état parental, donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo, il faut savoir que toutes les personnes utilisent tous les états du moi. On est constamment entre l'état parental, l'état adulte, l'état enfant, suivant les situations, suivant la communication, suivant qui on a en face. Après, chaque personne aura un état préférentiel, un état qui va prédominer. Très souvent, cet état-là va ressortir dans des situations stressantes. Par exemple, quelqu'un qui, dès qu'il commence à stresser, il va peut-être avoir son état parental normatif, on verra par la suite qu'est-ce que c'est. Il va commencer à diriger les autres, à juger. Peut-être d'autres personnes, ça sera l'état enfant qui va ressortir. Et chaque personne utilisera son état préférentiel, suivant la situation. Voilà, donc comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est l'état du moi, le parent qui va nous intéresser. Donc cet état parental, il se compose de deux parties. Donc le PNF, le parent normatif, et le PNR, le parent nourricier. Le parent normatif, qu'est-ce qu'il fait ? Au final, le parent normatif, il va transmettre des valeurs, il va juger, il va imposer des règles, il va faire des explications, il va poser le cadre, il va apprécier, il va transmettre des normes. Donc, on peut voir pourquoi il y a un plus et un moins. Parce que, dans le parent normatif, il y aura le parent normatif positif. Donc, comme je l'ai dit avant, on est tous obligés d'avoir du parent normatif. Par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, même dans votre famille, avec des amis, ou même pour vous-même, vous allez imposer des règles, imposer des normes, vous aurez des valeurs. C'est obligatoire d'avoir ça, et c'est sain. Mais, pousser à l'extrême, donc on part dans le parent normatif négatif, ça va transformer à l'extrême et on sera plus dans la dictature, dans la persécution. T'as vu l'heure ? Attends, tu te fais ma gueule ou quoi ? Dans ce cas-là, même d'une manière inconsciente, quelqu'un qui utilise son parent normatif négatif, donc peut-être sous stress, peut-être cette personne, dès que tout va bien, elle a un parent normatif positif, qu'elle arrivera justement à transmettre les choses, à poser des règles, poser un cadre, mais dès que la situation devient stressante, son parent normatif devient négatif, et elle pourra peut-être juger les personnes, elle pourra émettre des critiques, dénigrer les personnes, et ça, ça sera son parent normatif négatif. Maintenant, le parent nourricier, donc le parent nourricier, à quoi il sert ? Le parent nourricier, il va servir à consoler, à aider, à soutenir, à protéger, toute cette partie bienveillante. La partie négative sera faire à la place de l'autre, proposer son aide alors qu'on ne nous a rien demandé, donner des solutions toutes faites aux gens, et on sera là, dans le syndrome, si on veut, du sauveur. Et ça doit vous rappeler quelque chose, le triangle de Kerman, je vous mets le lien de la vidéo ici, le persécuteur, le sauveur et la victime. Et bien là, on retrouve justement, le persécuteur et le sauveur. Maintenant, on va s'intéresser à comment reconnaître que on est en train d'utiliser cet état, comment reconnaître que notre interlocuteur est en train d'utiliser son état de parent normatif ou parent nourricier. Vous voyez qu'il y a des phrases type, des comportements, qui indiquent que cette personne est sûrement en train d'utiliser cet état-là. Pour les phrases type utilisées pour le parent normatif, ça sera des choses comme « Il faut », « Il faut pas », « Vous devez », « Vous ne devez pas », « C'est comme ça », « C'est clair », « J'ai décidé », « Je vous ai déjà demandé », « C'est vous qui devez ». Le parent normatif utilise énormément de généralisation. Ensuite, pour son langage non-verbal, donc tout ce qui tient au corps, très souvent, la personne aura le doigt levé comme ça, les bras croisés, il sera assez fermé, il pourra avoir un regard un peu hautain, elle regardera de haut, et sa voix sera très souvent autoritaire et assez tranchante. Pour le parent nourricier, donc c'est tout l'inverse, les phrases type du parent nourricier seront plutôt des « C'est bien, essaye, vas-y, heureusement que je suis là, bravo, t'as bien essayé, mon pauvre monsieur, il ne faut pas t'en faire, ne t'inquiète pas. » Le langage non-verbal sera plutôt des bras ouverts, les mains tendues, les bras sur l'épaule, le parent nourricier va facilement mettre sa main sur l'épaule de l'autre, des expressions compatissantes, une voix plutôt douce et apaisante. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, donc je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais état du moi. Précisément dans le parent, il faut avoir un parent normatif, il faut avoir un parent nourricier. Après, ce qu'il faut être conscient, c'est de savoir à quel moment on les utilise, à quel moment c'est inapproprié de les utiliser et surtout à quel moment on passe dans le parent normatif négatif ou dans le parent nourricier négatif. Et ceci, plus vous vous observerez, plus vous vous demanderez « Comment je me positionne par rapport à ça ? » « Ah, cette situation m'a stressé. Comment j'ai réagi ? » « Est-ce que j'étais plutôt autoritaire ou est-ce que j'étais plutôt compatissant ? » « Est-ce que je dis à mon fils de 15 ans « Non, non, t'inquiète pas, je vais ranger ta chambre. » « Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais le faire. » « Est-ce que je suis dans le parent nourricier ? » « Positif ou négatif ? » « Est-ce que c'est quelque chose qu'il pourrait faire lui que je suis en train de faire à sa place ? » « Est-ce que quand mes employés, je leur dis « Non, mais c'est pareil, c'est toujours pareil avec vous, c'est n'importe quoi ? » « Est-ce que c'est compliqué ? » « Qu'on est dans des situations stressantes, de prendre du recul ? » « Si vous avez vécu la situation, prenez un petit moment après pour vous poser la question. Comment j'ai réagi ? Quel état du « moi » ? » Dans le parent, comme on a vu que le parent pour l'instant, quel état du « moi » parental était en action ? » Et ça, plus vous le ferez, plus vous aurez le réflexe de le faire et plus au final, vous vous connaîtrez et vous arriverez à mieux communiquer avec les autres. On a fini avec la vidéo sur le parent normatif et le parent nourricier. Prochaine vidéo, dans ces prochains jours. Cette fois, on verra l'adulte, tu verras à quoi il sert, quelles sont ses fonctions, quelles sont les phrases type de l'adulte et au final, comment garder cet adulte le plus complet possible car ce qui arrive très souvent, c'est que le parent ronge un petit peu sur l'adulte et l'enfant peut ranger aussi un petit peu et au final, l'adulte qui nous sert à être le plus objectif, traiter des informations, être concret, se fait un petit peu grignoter par le parent et l'enfant et tu verras que ceci, ça s'appelle des contaminations et ça peut être embêtant sur le long terme. Je ne t'en dis pas plus et je te dis à la prochaine vidéo sur l'adulte.